C'est une parenthèse rieuse dans cette terrible compétition qu'est l'équipé sauvage, l'heure où les belligérants marquent une pause pour s'offrir une tranche de rire en écoutant Eva Rock se prendre les pieds dans le tapis du quiz. Un quiz qui, traditionnellement, oppose Eva à l'invité et où, tout aussi traditionnellement, Eva use de tous les subterfuges pour essayer de s'en sortir, comme hier. Quand on vide un lavabo, ça fait un petit tourbillon. Eh bien, le sens de rotation de l'eau dépend de l'hémisphère dans lequel on se trouve. Oui, c'est vrai. C'est faux ! Non mais attendez, j'ai pas encore répondu ! Ah ben tout de suite, si, si, si ! Et bien, essayez au moins de perdre dans la dignité. Ça sera mieux. Même pour la triche, je suis nulle. Karim Rissouli, vous êtes un des journalistes politiques les plus brillants de votre génération. C'est pourquoi, tout naturellement, tout naturellement... Charrier, vous venez de perdre un, vous venez de perdre trois points. Est-ce que je peux voter dès maintenant ? Vous pouvez déjà éliminer certains journalistes. C'est pourquoi, tout naturellement, le quiz portera sur la politique, mais au sens très large. C'est un vrai-faux, chaque bonne réponse vaut un point. C'est parti ! Karim Rissouli, vous connaissez mes origines helvétiques, ainsi que ma passion pour le chocolat. Eh bien, il existe à Lausanne un chocolat praliné appelé le Giscard. Vrai ou faux ? Vrai. Vous l'avez déjà goûté ou... Non. Vrai. C'est un praliné particulièrement apprécié par l'ancien président de la République quand il était à l'Elysée. Ce confiseur de Lausanne a décidé de le baptiser le Giscard, une coque en chocolat fourrée d'un caramel liquide et d'une ganache fermée par une tuile aux amandes. Valérie Giscard d'Esta en reçoit une petite boîte tous les ans à Noël. Je cherchais une vanne mais elle ne me vient pas, j'ai peur de dire un truc très très vulgaire. Allez-y, posez-moi ma question. On peut vous laisser le temps si vous voulez développer, peut-être que ça va vous venir. Et Baroque, en 2012, pendant un meeting sur la place de la Concorde à Paris, au moment de serrer des mains à des militants, Nicolas Sarkozy leur a également demandé de verser des pièces jaunes dans une petite boîte, une initiative proposée par Bernadette Chirac. Vrai ou faux ? On aurait vu cette image. On aurait vu cette image. On aurait vu cette image. Ou pas. Parce que les journalistes politiques... Non, c'est trop gros, je dirais faux. Vous dites faux ? Ouais. Vous êtes sûre de vous ? Non, je ne suis pas sûre de moi mais je dis faux. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Bon, vous avez raison, c'est faux. En revanche, David Douillet ? Non, ce n'est pas David Douillet qui a... Mais si ! Attendez, ce coup, David Douillet a demandé à des gens de verser des pièces jaunes directement ? Mais il était aux opérations, Bernadette ? Il a fait un meeting, il a adopté... Non, par contre, avant de serrer la main des militants, il a caché Nicolas Sarkozy sa montre dans sa poche pour éviter de se la faire voler. Non. Prudente précaution car c'était une patek Philippe estimée à 55 000 boules. Quand même ! Donc, on fait attention avec ce genre de monde. Karim Rissouli et Baroque, vous jouez simultanément. En septembre dernier, les Républicains ont organisé une réunion publique à Rennes, mais il y a eu un petit bug. Lequel ? Un, on a annoncé la présence de Jean-Louis Aubert alors que c'était le député Julien Aubert. Christian Jacob devait faire son entrée sur la chanson « Changer la vie » de Goldman. Et une erreur a fait qu'il est arrivé sur « N'y va pas ». Non, c'est pas ça. Valérie Pécresse avait un pupitre rose et Laurent Wauquay, un pupitre bleu. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. Réponse B. Christian Jacob est arrivé sur « N'y va pas ». Eh ben, non, je crois qu'il y a une histoire avec Goldman, mais c'était pas ça l'histoire. Donc, je dirais pas ça. Ah, mais il n'y a pas de réponse. Ouais, c'est pour ça. Non, non, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas ça. C'était quoi la première ? Il faut donner de réponse, elle. Ah non, j'adore la première, Aubert. Vous adorez la première. Mais le jeune que tu ne veux pas a adoré une réponse, c'est de trouver la bonne. Je l'adore quand même. Donc, vous dites réponse ? Réponse A. Bonne réponse des baroques. Jean-Louis Aubert, c'était Julien Aubert qui organisait ce mythique. Il était candidat à la présidence des Républicains. Désolée, la venue de mon alter-ego, c'était juste une illusion. Avile allusion au répertoire de l'ex-chanteur de téléphone. Eva Roch mène. Oui. Déjà, elle mène, et c'est important de le souligner parce que c'est rare. Merci, Karim Ressouli. Et c'est à vous, Eva. Eva, le maire de Parneville-Carteret, dans la Manche, a décidé de publier tous les mois, dans le bulletin municipal de sa commune, la photo d'un fonctionnaire de la commune, homme ou femme, en petite tenue. Vrai ou faux ? C'est crétin comme idée, ça. Je ne vous demande pas de commenter. La question, je vous demande d'y répondre. C'est tellement bête que oui. Ah, heureusement ! À Barneville, le maire a décidé de publier des lettres d'insultes qu'il reçoit pour montrer que même dans une petite ville, le maire pouvait souffrir de la méchanceté gratuite de certains de ses administres. Et ça, c'est une bonne idée. On ne lui souhaite pas, mais c'est mieux. Enfin, cette question va vous départager. Karim Ressouli, notre premier ministre Edouard Philippe, collectionne les hérissons en porcelaine, les boutons de manchette ou les boîtes de camembert. Cette question vaut deux points. Évidemment, Eva. Pour que l'un reste égal, on réveille. Bon. Bouton de manchette, ce sera un peu chiant. Bouton de manchette, hérissons en porcelaine aux boîtes de camembert. Boîte de camembert. Boîte de camembert, c'est une mauvaise réponse. Notre premier ministre collectionne les boutons de manchette. Un document le prouve. La qualité sonore n'est pas très bonne, mais c'est un témoignage vraiment passionnant. Il y a la paire, la première paire que j'ai achetée, la paire du régiment de garde, que vraiment, j'ai un très bon souvenir de ça. J'ai les seuls boutons de manchette. Oui, les seuls boutons de manchette. Il y a une paire de boutons de manchette. C'est bon, c'est fini. Qui remporte le quiz ? C'est moi. C'est moi. La première question valait 4 points, non ? C'est juste, c'est Karim Rissouli qui m'envoie le quiz, mes amis. Bravo, quel talent ce Karim Rissouli. Et pour le coup, je crois que l'extrait que vous venez de diffuser, c'est d'un reportage sur France 3 qui avait été fait par un des meilleurs amis d'Edouard Philippe, dont j'ai oublié le nom de famille, pardon. C'était mon pote de droite. Mon pote de droite. Mon pote de droite, un excellent documentaire que vous pouvez retrouver. Ça fait surtout d'une épreuve, cet extrait. Bah oui, non, mais... On n'ira pas jusque là. Karim Rissouli, vous présentez ses politiques. Est-ce qu'un jour vous pourriez, on sait qu'on parlait tout à l'heure de vos engagements citoyens, est-ce que vous pourriez vous engager en politique, franchir le pas ? Non. Ça, c'est sûr que non. Certains. Il ne fera a priori pas de politique, mais comme disait Gamblin dans Pédale Douce... Il ne faut jamais dire Fontaine. Karim Rissouli nous accompagne jusqu'à 18h.